Bonjour fidèle auditeur et auditrice de la Radio du Bonheur, bienvenue dans votre émission Encre et la Plume, une émission que Rémi FM vous propose tous les samedis de 9h à 10h. Aujourd'hui nous recevons Madame Djaï Ndaï Marim Diop, elle est écrivaine, directrice générale de toutem.com. Madame Djaï, bonjour maître et merci d'être notre invitée ce matin. Bonjour Sylvie, merci à toi de me recevoir. Ça va, vous allez bien ? Je vais très bien. D'accord, on va commencer comme d'habitude par votre biographie, parlez-nous un peu de vous. C'est toujours difficile de parler de soi. Oui, effectivement. Je suis d'abord une passionnée de la lecture, j'ai toujours été une passionnée de la lecture depuis toute petite. Mon père est un journaliste de profession, il fait partie des fondateurs du journalisme Bouba Cardio, promotion, beaucoup le connaissent. Et donc forcément, il nous poussait beaucoup à la lecture, aux encyclopédies, etc. Tellement de livres lus. Et au fur et à mesure, on évolue, bien sûr. Jusqu'au jour où il y a ce fameux Facebook qui vous fait écrire à l'anonymat. On a beaucoup de femmes surtout, on commençait à écrire à l'anonymat dans les réseaux sociaux, avec des pages qui ont été créées par-ci et par-là. Et je découvrais des femmes comme moi, des femmes soucieuses de leur devenir, des femmes qui ont envie de réaliser quelque chose, mais qui par le poids de la société n'y arrivent pas, qui se cherchaient surtout, intellectuellement parlant, qui se cherchaient. Et voilà, j'ai découvert ça sans pour autant m'en mêler, je lisais seulement. Et un jour, une de mes nièces qui est venue me voir, elle m'a parlé de Wattpad, que j'ai découvert. J'ai découvert ce milieu à travers une de mes nièces, parce qu'on peut le dire, Wattpad, c'est plus lui par les jeunes filles, les adolescentes surtout. Et comme ça, j'ai commencé à lire, j'ai vu que le niveau n'était vraiment pas là. Et surtout, j'ai découvert le monde de ces jeunes-là à travers la lecture de leurs ouvrages. Et j'ai voulu un peu essayer à travers mes écrits d'inculquer des valeurs que mon père m'a inculquées. Parce que j'avais l'impression que c'était des jeunes qui, voilà, il y avait beaucoup. Il y en avait, ce n'était pas tout le monde, mais il y avait beaucoup de jeunes. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Comme ça, avec Boute et Maudit, qui a eu son succès, vraiment. J'ai eu plus de 3 millions de lecteurs avec Wattpad et Facebook, ainsi de suite. J'ai commencé à écrire comme ça. Je suis devenue écrivaine à travers les réseaux sociaux. Et combien d'ouvrages vous avez pu sortir ? Je suis à mon septième livre. Si je ne publie même pas samedi, je sais qu'il y aura beaucoup de lecteurs qui vont me tuer. Je leur ai donné rendez-vous samedi. Mais je suis à mon septième livre. J'avance au fur et à mesure. La pression, plus on avance, plus elle est grandissante. Parce qu'on se rend compte à quel point les gens vous suivent. Et les gens, surtout, boivent vos écrits. Il y a des personnes qui m'écrivent pour me dire, si Hadija fait ça, moi, j'attends. Ça, ça m'a marquée. C'est une phrase qui m'a marquée. Une femme qui m'a écrite pour me dire, mon mari vient d'épouser une deuxième. Je suis complètement anéantie. Maintenant, on est à la phase où Hadija aussi a une deuxième. On vient de lui donner une deuxième, une co-épouse. Maintenant, j'attends. Sa réaction sera ma réaction. C'est des choses qui vous donnent à réfléchir, qui vous poussent à réfléchir sur ce que vous allez écrire. Parce que tu te dis, psychologiquement parlant, que tout ce que Hadija fera, beaucoup de femmes vont le faire. Parce qu'elles se voient en elles. Et voilà, ça peut pousser à... Si Hadija demande le divorce, cette femme-là va divorcer. Donc, ça te pousse à réfléchir. C'est juste pour vous donner un exemple du poids que l'écriture peut finalement faire sur la personne. On n'écrit plus n'importe quoi. Parce que tout simplement, il y a des millions de personnes qui vous lisent et qui s'identifient au personnage principal. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez pu sortir cet ouvrage. Quel a été le mieux vendu et pourquoi? Votée maudite. Pourquoi? Je ne sais pas. Et c'est sorti récemment? Non, ça fait sept ans, mais ça continue de vente. J'en vends entre, en moyenne, deux ou trois par jour. Et voilà. Et depuis lors, la deuxième partie n'est toujours pas sortie? La deuxième partie est sortie en e-book. Moi, je ne suis pas trop papier. Je suis plus... Tous mes ouvrages sont sortis en e-book. Et je pense que seul le tome 1 est sorti en papier. Mais j'ai promis aux lecteurs amoureux du papier de le sortir d'ici deux mois. Mais l'ouvrage, les trois tomes, sont sortis depuis cinq ans en e-book. Et je le vends comme ça. D'accord. Pourquoi écrire, selon vous? Écrire? Écrire? Moi, j'ai toujours pensé que la culture est très importante pour la société. Les plus grandes puissances de ce monde ont développé leur économie grâce à la culture. Que ce soit les États-Unis, la Chine, l'URSS. Ils ont puisé sur leur culture pour développer leur pays. En donnant à travers des écrits, des romans, le cinéma, la musique, en donnant le meilleur d'eux, en valorisant cette culture-là qui fait qu'aujourd'hui, tous les jeunes de ce monde veulent porter des chaussures de Jordan ou bien veulent s'habiller en Prada ou bien en Ki. Donc, c'est important qu'aujourd'hui, nous, les écrivains et les acteurs culturels essaient de montrer le meilleur de nous-mêmes, de l'Afrique, de la culture africaine à travers nos écrits. C'est très important parce qu'un jour, j'ai lu un livre d'Agatha Christie sur New York. Quand tu lisais, ce jour-là, j'ai vu l'importance de la culture. Parce que j'ai tellement voulu aller à New York, j'en rêvais même, pour vous dire. C'est-à-dire, on aime un pays, on y relate un pays ou une personne jusqu'à vouloir s'identifier à cette personne grâce à un écrit ou bien à un film qu'on a regardé. Donc, c'est important aujourd'hui que les Africains essayent d'écrire et de valoriser leur culture à travers ces écrits-là. D'accord. Et en général, quels sont les thèmes que vous développez le plus ? Les thèmes les plus développés, d'abord, je suis femme. J'ai été femme au foyer pendant longtemps, pendant presque dix ans. Donc, je développe plus les thèmes des femmes au foyer, des femmes dans le mariage. Parce que j'ai l'habitude de dire, nous avons tellement lu d'Arlequin, de livres, d'amour et tout ça, où à la fin, on nous disait, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais l'après-mariage, on n'en a jamais parlé. Et donc, la femme a l'habitude d'idolâtrer ça. Alors que moi, je trouve qu'une femme devient femme quand elle se marie. Que la vie d'une femme commence véritablement après le mariage. Et il y en a tellement qui ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas. On a cette étiquette-là de toujours montrer qu'on est heureuse, qu'on est bien épanouie et tout ça. Alors qu'il y a tellement de choses autour de nous qu'on ne peut pas résoudre. Et on est jeune et on ne sait pas à qui se confier. Pas à la maman qui va te dire toujours mouignonne et tout. Il y a des circonstances qui font que la femme, elle est laissée à elle-même. Et c'est ça qui fait que moi, j'ai voulu écrire un livre où, en premier lieu, c'était une femme qui se cherchait et qui trouve l'amour de sa vie. Mais en deuxième lieu, surtout la femme au foyer. Comment elle est ? Qu'est-ce qu'elle doit faire quand elle est confrontée à ces réalités-là de la vie de la femme africaine, etc. Et c'est pour ça peut-être que j'ai eu autant de lecteurs, pas seulement des adolescentes, mais aussi surtout des femmes au foyer ou simplement des femmes qui commencent à travailler et commencent à fonder des familles. Donc votre inspiration, ce sont les femmes ? Oui, ce sont les femmes. D'accord. Vous êtes une féministe ? Non, je ne suis pas une féministe. Je ne m'allie pas à une féministe, mais je suis... Parce qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis une féministe, je ne suis pas une féministe. Parce que d'une part, il y a des femmes qui sont tellement radicales et je ne suis vraiment pas d'accord avec certaines choses. Et il y a des femmes qui, quand tu t'approches d'elles et que tu les écoutes, tu dis « Ah, moi j'aime bien cette femme féministe-là, parce que ce qu'elle dit, ce n'est pas comme les autres féministes qui sont radicales. » Je suis entre les deux. Mais je suis vraiment pour la valorisation de la femme, intellectuelle surtout, que les femmes vont à l'école, etc. Je suis de ces féministes-là. D'accord. Merci pour cette présentation, Madame Ndiaye Ndiaye-Marie Diop. Nous avons parlé de l'écriture numérique, mais avant cela, parlez-nous de votre plateforme Tout-Thème. Qu'est-ce que c'est ? Alors, Tout-Thème, moi je dis, on l'appelle toujours « Écriture libre ». Écriture libre parce que nous ne respectons pas trop les normes d'écriture, les normes qu'on a l'habitude de voir qui sont dans l'écriture. Mais je pense que c'est une nouvelle écriture, elle est vraiment présente. J'ose le dire, c'est un courant littéraire qui est là, qui s'affirme au fur et à mesure. Et je sais que dans les années à venir, nous serons reconnus, même intellectuellement parlant, par les universitaires. Parce que chaque 10 ans, il y a un courant littéraire, chaque 10 ou 20 ans, il y a un courant littéraire qui est là, qui est présent. Et nous, je pense qu'aujourd'hui, l'écriture libre, c'est-à-dire l'écriture que l'on voit de plus en plus dans les réseaux sociaux, c'est un courant littéraire. Donc, à travers ça, d'abord, on a voulu... Moi, au début, c'était plus par rébellion. Je suis une vraie rebelle. J'aime bien me rebeller. C'était plus par rébellion parce qu'aujourd'hui, WhatPath, qui est connu par... Je pense que dans toutes les maisons du Sénégal, vous entrez quelque part, on voit les gens connaissent WhatPath. Il y a une des adolescents ou adolescentes qui connaît WhatPath. Donc, cela va sans dire un réseau social qui a plus de 100 millions de lecteurs en moyenne de 5 ans et qui est élu par plus d'un milliard de personnes dans le monde. Ça veut dire quelque chose. Donc, 100 millions d'abonnés, un milliard, et qui gagne aujourd'hui 100 millions de dollars par mois. C'est beaucoup pour vous dire. Donc, moi, la première chose qui m'a... J'ai voulu, en quelque sorte... Quand j'ai commencé à écrire et que j'ai commencé à avoir plus de 3 millions de lecteurs, j'ai vu WhatPath valoriser leurs écrivains canadiens, parce que c'est un site canadien, comme Anatole, ou encore, j'ai oublié le nom, des personnes qui, franchement, par rapport à nous, les écrivains africains, il n'y avait pas photo. Avec toute la modestie que j'ai, il n'y avait vraiment pas photo. On était 100 fois meilleurs dans les écrits, dans les bouleversements d'histoire, etc. Et WhatPath, c'est comme avec TikTok, je pense qu'ils l'ont réclamé jusqu'à avoir gain de cause. Les influenceurs TikTok qui n'arrivaient pas à gagner à travers le nombre des personnes qui les regardaient, alors qu'il y avait des TikTokers qui gagnaient énormément d'argent à travers l'Europe et les États-Unis. C'est la même chose avec WhatPath. Nous ne gagnons rien en retour de ce que nous écrivons. Et eux, ils valorisent des Anatole en sortant le livre, en adaptant leurs livres. Et ce qui fait qu'ils gagnent, Anatole aujourd'hui a 100 millions d'exemplaires de livres vendus et à un milliard de lecteurs. Je ne parle même pas des publicités qu'elle a, mais voilà, c'est une femme qui est devenue extrêmement riche grâce aux sites canadiens qui l'ont poussé en avant et tout. Et on s'est senti un peu vexé. Moi, beaucoup de chroniqueuses africaines qui avaient dans les... Moi, je pense que je fais partie des plus petites. Il y en a des chroniqueuses qui ont entre 10 millions, 20 millions de lecteurs. Donc, on en a beaucoup parlé entre nous. Et c'est ainsi, moi, je dis, avec la vente de mes livres, parce que j'ai vendu plus de 5000 e-books, je ne touchais pas à cet argent. Je dis, je vais commencer à vouloir penser à un projet. Mais j'avais peur, comme toute femme. Mais comme on dit, il y a toute femme, il y a un grand homme et vice-versa. Mon mari m'a poussé, m'a dit, vas-y, fonce. Tu peux le faire. Vas-y, tu as toutes les capacités pour le faire. Et c'est comme ça, j'ai ouvert tout thème dans l'objectif de, plus tard, pouvoir permettre à ces milliers de jeunes africains de pouvoir vivre de leur art. Parce que c'est possible. Si un site peut engendrer autant de millions de dollars, si aujourd'hui, tout thème arrive à faire ça, c'est sûr qu'avec les contrats que l'on signe, ils auront entre 30 et 40 % des bénéfices reçus dans le site. C'est l'objectif. Comme ça, eux, ils pourront vivre de cet art-là. Donc, ça existe depuis quand, tout thème? Juste deux ans. Deux ans? Oui. Et vous avez combien de followers? Combien de followers, je ne sais pas. Mais je sais que, par exemple, je peux avoir entre 200 000 et 300 000 lecteurs, voire même un million de lecteurs par mois. Mais sur Whatpad, vous êtes suivi par des millions de lecteurs? Sur Whatpad, oui. Parce que, tout simplement, je me suis tellement concentrée dans la réalisation du projet, qui demandait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, que je n'écrivais plus. Ça fait deux ans que je n'ai pas écrit. Et donc, quand vous n'écrivez pas, les gens ne vous suivent plus. Mais, c'est pourquoi j'ai repris d'ailleurs. Mais, ce n'est pas seulement moi, c'est d'autres personnes qui écrivent. Nous, on était à la phase de départ. C'est-à-dire, créer un site, mettre le contenu qu'il faut, parce que c'est difficile de mettre le contenu. Parce que nous, à la différence de Whatpad, nous préférons la qualité que la quantité. Donc, nous prenons vraiment les meilleurs chroniqueurs. Et quand on les prend, il y a aussi la correction qui est derrière. Il y a beaucoup de paramètres. Le fait de faire, le site, ça nous a pris un an pour créer, pour faire le site, mettre le contenu qu'il faut. Et on n'a toujours pas encore fini. Il y a beaucoup de choses à encore mettre. Et vice-versa pour l'application. Et donc, c'est un travail faramineux qui est là. Mais, on voulait déjà montrer un petit aperçu de qui, c'est quoi tout thème, avec le concours d'écriture, pour montrer que nous sommes vraiment là pour ces milliers de talents écrivains africains. L'objectif, c'est vraiment déjà créer le site, mettre le contenu qu'il faut pour les lecteurs, parce qu'il le faut, un bon contenu. Et maintenant, aujourd'hui, cette année, on va à la phase supérieure, c'est-à-dire aller dans l'édition de livres et l'adaptation des chroniques les plus emblématiques. Et comment se fait la publication sur tout thème ? N'importe quel écrivain peut-il publier ? Non, vraiment pas. Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Dès que vous vous êtes abonné, dès que vous ouvrez le site et que vous vous inscrivez, vous verrez une icône où on vous dit « Devenir écrivain ». Vous cliquez là-bas et vous mettez les conditions qu'il faut, c'est-à-dire, il faudra mettre son nom, son numéro de téléphone, e-mail et un des ouvrages que vous avez faits, ou bien un lien qui peut nous amener là où vous publiez vos écrits. Il faut que le comité de lecture relise vos œuvres et vous valide. Il faut vraiment passer par la validation du comité de lecture qui regarde s'il n'y a pas trop de fautes dans vos écrits, si vous écrivez bien, quel genre de... qu'est-ce que vous prônez, qu'est-ce que vous voulez vendre et tout. Tout ça, on regarde ça avant de valider le chroniqueur. Mais d'habitude, on rencontre... pour l'instant, à Nuna, on est à 33 écrivains. Pour vous dire, la sélection, on est vraiment sélectif. D'accord. Selon vous, qu'est-ce que l'écriture numérique et pourquoi vous avez choisi l'écriture numérique au lieu du format papier ? Parce que... parce que les jeunes, les jeunes, il faut suivre leur rythme. Aujourd'hui, tout le monde le sait, les jeunes sont smartphones, c'est le téléphone. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils regardent, même la télé, moi, ma télé, il n'y a que mon mari qui regarde. Mais sinon, les jeunes, c'est difficile de leur même faire regarder la télé. Donc, il faut suivre cela. Les jeunes sont l'avenir de demain. Tous les amoureux de la lecture qui te disent, oui, moi, je préfère le papier, mais ils vont disparaître dans les années à venir. Ce sont nos jeunes, nos jeunes filles et fils qui préfèrent le numérique qu'autre chose. Donc, il faut aller vers eux pour le pousser à la lecture. Moi, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on dise, les jeunes ne lisent plus. Non, je ne suis vraiment pas d'accord. Parce que moi, comme je dis, sur mes 3 millions de lecteurs, je pense que les 2 millions et quelques sont des jeunes. Ils ont entre 14 ans et 18 ans. Donc, les jeunes lisent. Mais qu'est-ce qu'ils lisent ? Qu'est-ce qu'ils veulent lire ? Je le dis, c'est quelque chose que je répète partout. Les chroniqueurs aujourd'hui dans les réseaux sociaux sont à la littérature, ce que le rap est à la musique. Les jeunes nous suivent comme si nous étions leur dieu, en quelque sorte. Parce que, tout simplement, nous avons l'habitude d'écrire ce qu'ils ont envie, ce qu'ils vivent, dans la plupart du temps. On ne peut pas faire lire à une jeune fille un livre de Madame Bovary ou bien de Descartes ou je ne sais quoi encore. Ou même, j'ose le dire, les livres que nous, depuis toute petite, on lise et qui nous correspondaient parce que c'était à cette période. Les jeunes ont envie de lire quelque chose qu'ils vivent tous les jours. Donc, je pense que ça, il faut vraiment regarder ça et essayer d'écrire à travers ça et d'utiliser le numérique pour donner envie à ces jeunes-là de découvrir le monde de la littérature. Donc, vous sous-entendez qu'il faut revoir les œuvres au programme. Tous les œuvres, on doit les revoir. Tous les œuvres, on ne peut pas, depuis 1962, combien d'années, je suis sûre que, même, c'est-à-dire, comment m'expliquer, c'est comme Les Misérables, où ils défendaient à cette période les mines, les ouvriers dans les mines, etc. Aujourd'hui, à Dakar, ici, il n'y a pas d'ouvriers dans les mines. C'est obsolète, c'est-à-dire, voilà, c'est vraiment obsolète. C'est-à-dire, il faut d'abord pousser la personne à vouloir, à avoir envie de lire quelque chose qu'il voit, qu'il vit tout le temps. Et après, peut-être, il aura envie de lire autre chose que ça. D'accord. Maintenant, pousser, vouloir donner envie, c'est comme si tu voulais faire écouter à ma fille Mozart. Ce n'est pas possible. Du piano ou quelque chose comme ça, ce n'est pas possible. Ou bien le forcer à aller dans un opéra, ce n'est pas possible. Lui, elle préfère Dadjou ou, je ne sais pas, Ayana Kormora ou Viviane ou Alisek. C'est juste ça. Il y a une évolution. Que cette évolution-là que l'on voit dans la musique, que l'on puisse aussi l'amener dans la littérature. Cette évolution-là. Je vois des maisons d'édition comme Nara qui fait ça. Mais on doit aller dans le numérique. On est forcé d'aller dans le numérique. Sinon, comme on a dit, les jeunes vont abandonner la lecture. Bien sûr. C'est juste ça. Et l'écriture numérique, peut-elle développer notre culture? Oui. Comment? Oui. Oui, elle peut développer notre culture, comme je le dis, si nous sommes su. C'est-à-dire, moi, je suis contre tous ces grands-là qui disent, voilà, ah, les enfants et les réseaux sociaux, moi, les Instagram-là, les trucs-là et tout. Non, je suis vraiment contre. Moi, je pense qu'on doit trouver un système pour les canaliser, pour les suivre et leur montrer le véritable chemin. Sans pour autant les bloquer dans leur création, dans l'esprit de créativité qu'ils sont. Le numérique peut faire développer un pays. Je le pensais, je le pensais, parce que c'est dans le numérique que ces jeunes-là, que des jeunes sortis de nulle part viennent vous montrer un talent inouï, qu'on ne voit pas partout. Et surtout, ils osent le faire grâce au numérique. Alors qu'avant, c'était très difficile parce qu'il y a des personnes qui ont 20 ans, 21 ans, qui ont énormément de talent, qui arrivent aujourd'hui à s'exprimer, à travers l'écriture, et qui, autrefois, étaient tellement timides, étaient tellement derrière, toujours derrière l'écran, mais qui n'arrivaient pas à sortir ça. Ou bien des personnes qui sortent des livres, qui envoient leurs manuscrits dans les maisons d'édition, mais qui ne sont pas édités. Et pourtant, qui ont extrêmement de talent, et qui, aujourd'hui, je te donne juste un exemple, c'est en nuance de Grey, j'ai oublié le nom, elle était d'abord, c'était d'abord une chronique dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elle a plus de 100 millions d'exemplaires vendus. Grâce à ça, la femme qui a écrit Harry Potter, elle a déposé dans combien de maisons d'édition ? Elle a été refusée. Tellement refusée. Aujourd'hui, elle a vendu un milliard. Elle vient juste après le Coran. Vous imaginez ? Un milliard de livres vendus, alors qu'elle a été tellement rejetée. Cette femme-là, elle a eu la chance à la dernière minute, alors qu'elle n'y pensait même plus. Alors qu'elle vieillissait et tout, son livre sort, ça a fait un tollé jusqu'à l'adaptation et tout. Ça montre qu'aujourd'hui, ici en Afrique, il y a des millions et des millions d'écrivains comme celle qui a écrit Harry Potter. Voilà. D'accord. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je rappelle que vous suivez votre émission Encre et la plume. Et nous recevons Mme Djaï Ndaï Marim Diop, notre invitée ce matin. Est-ce que vous gagnez bien avec l'écriture numérique ? Est-ce que ça paie ? Moi, si. Parce que j'étais commerciale. Je sais vendre mon produit. J'ai pu vendre Body Modit à des milliers d'exemplaires. Mais ce n'est pas seulement ça qui fait vivre l'art. Comme je l'ai dit, je pense que nous avons besoin d'une plateforme qui est là pour les chroniqueuses, pour leur permettre de vivre de cet art-là. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, si, avec cette phase, seconde phase, que nous allons à une deuxième phase, après avoir installé, c'est l'adaptation des chroniques. Parce que pour moi, seule l'adaptation peut vraiment donner la possibilité à la chroniqueuse de pouvoir vivre de son art. C'est pourquoi, d'ailleurs, je fais un renforcement de capacité à Sénégal pour connaître comment réaliser, comment écrire un scénario et tout. Parce que nous allons dans cette phase-là. Si on regarde bien, aujourd'hui, au Sénégal, maîtresse de nos mariés, Karma ou encore Salma, c'était des chroniqueuses sur Facebook et Wattpad. Donc, c'était des chroniqueuses. Ils étaient lus par des milliers et les maisons de production les ont approchées pour écrire ça. Maintenant, ce qui était dommage pour moi, c'était, j'aurais pu faire comme Harry Potter ou, comment ça s'appelle ? C'est un nuance de Grey ou encore Game of Thrones, qui sont arrivés à vendre plus de 100 millions d'exemplaires grâce à l'adaptation. Parce que c'est seulement à travers une adaptation de film ou de série que les gens qui ne connaissent pas ça vont vouloir connaître la suite. Comme je l'ai dit, c'est tellement facile d'idolâtrer une personne à travers une adaptation ou bien une écriture que dès que cette personne-là est amoureuse de ce que vous faites, de cette adaptation ou de cette écriture, elle va vous suivre partout. Et comme on l'a vu, Game of Thrones, son livre, c'est diamétralement opposé à l'adaptation de la série. Mais aujourd'hui, si aujourd'hui, il a 400 millions d'exemplaires vendus, c'est grâce à l'adaptation. Les gens ont commencé à acheter le livre après la sortie de la série de Game of Thrones, etc. Nous, nous tendons vers ça, c'est-à-dire sortir les livres les plus emblématiques qui sont sur le site, en adaptation cinématographique, en série. Donc, ça, ça peut faire vivre de leur art parce que dès le moment que vous prenez une chronique, déjà, vous devez payer à la personne une belle somme pour adapter sa série. Mais nous, on veut aller plus loin. C'est-à-dire, si on achète une chronique, on va l'éditer aussi en papier, on va l'éditer en e-book. Et les gens, je sais qu'ils vont se rier vers ça parce que c'est ça, moi, par exemple, c'est un système que moi, j'ai fait. C'est-à-dire, j'écrivais un livre entier, je commençais à publier un chapitre par semaine. C'est comme dans les séries, tu sors une série par semaine. Et qu'est-ce que je faisais ? Les gens, ils étaient tellement pressés de connaître la suite, c'est ça qu'ils faisaient qu'ils achetaient. Et donc, tu pouvais avoir facilement, dès que tu sors un livre, tu vas avoir entre 1 000 et 3 000, voire 5 000 livres vendus grâce à ça. Et donc, c'est un système qui est là, que les Américains, c'est-à-dire, ici, ce que je reproche, les maisons d'édition, bon, les maisons d'édition, pas les maisons d'édition parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas ce système. Mais ce que je reproche au monde culturel, c'est de ne pas adapter à la réalité une culture de vente qui peut faire vivre de leur art les écrivains. Moi, c'est ça. Et aujourd'hui, tout thème tend vers ça, c'est-à-dire, essayer à travers un benchmarking qui est là, que les Américains ont adopté, que les Français commencent à adopter, pour faire redorer le blason, la littérature, l'écriture, les romans et autres, à travers des adaptations cinématographiques. Et ainsi permettre, parce que c'est seul en Afrique que l'on voit un écrivain pauvre et tout. En France, peut-être, on en voit aux États-Unis. Mais voilà quoi. Ils vivent bien de leurs écrits. Ils vivent trop bien même de leurs écrits. Pourquoi ? Parce que leur maison d'édition arrive à s'adapter à l'évolution numérique du monde. Voilà. D'accord. Et entre l'écriture numérique et le livre en papier, lequel est le plus avantageux ? Et le plus avantageux ? Je ne sais pas encore. Si c'est côté vente, c'est moi, perso, j'ai vendu plus en e-book qu'en numérique. L'année dernière, l'adjection du livre m'a sorti 450 livres de beauté maudite. Ils m'ont aidé à sortir ça. Mais, oui, je pense qu'il m'en reste une vingtaine. Mais les e-books, comme je l'ai dit, je peux vendre 1 000 par an. Alors, au début, j'en vendais beaucoup plus. Comme je l'ai dit, je vends en moyenne. Là, je vends en moyenne entre 2 et 3 par jour. Donc, pour vous dire. Donc, côté e-book, parce que c'est ça, les jeunes ont adapté cette manière de... Les e-books, ils ont adopté ça, comme ils ont adopté Instagram, TikTok ou YouTube. Ils ont adopté ce système-là. Et ils sont prêts à tout. Un jour, un homme m'a appelé pour me dire. Mais, madame, vous, votre beauté de là, ça parle de quoi? Après, ça m'a fait... Il me dit, non, ma fille, elle pleure depuis ce matin. Elle veut coûte que coûte que j'achète ce livre. Qui est sorti de je ne sais où. Moi, je veux d'abord savoir de quoi ça parle. Mais elle me fatigue. Si je n'achète pas son livre, je sais qu'elle ne va pas dormir aujourd'hui. Donc, les jeunes, ils ont adopté ça. Certaines personnes, à partir de 40 ans et tout ça, la plupart du temps, ils préfèrent le papier. Mais on peut vendre vraiment beaucoup de livres avec les jeunes à travers les e-books. C'est une réalité qui est là, qui est vraiment présente. Alors, si on parle d'écriture numérique, on parlera sûrement de maisons d'édition numérique ou virtuelle. Vous en avez? Oui, c'est ça. Exactement. C'est ce que le ministre, la dernière fois qu'il nous a reçus, M. Aliso, il a dit, vous, vous avez une maison d'édition virtuelle. Je lui ai dit, oui. Exactement. À dire, nous, dans notre site, il y a des livres. Il y a beaucoup de livres gratuits. Comme Baudimoudi, le tome 1, il est gratuit là-bas. Sauf le tome 2 et le tome 3. Mais, il y a aussi, c'est-à-dire sur les 60 livres gratuits, il y a 40 autres que l'on vende. Donc, c'est une maison d'édition virtuelle qui tend vers ça. Pour toutes les personnes qui, des fois, il arrive que vous voyez une chroniqueuse qui vous dit, ah, bon, j'ai déjà écrit 4 livres gratuitement, mais celui que je suis en train d'écrire, je n'ai vraiment pas envie de l'offrir. Je veux le vendre. Donc, ça nous arrive souvent. Après, nous, nous lisons, nous corrigeons ça parce qu'on ne veut pas vendre n'importe quoi. Et après, on le met à la boutique en vente. Et voilà. Avec les nouvelles technologies, ne pensez-vous pas que dans le futur, les livres en format papier vont disparaître? Non, il y aura toujours des amoureux. Il y aura toujours des amoureux. Parce que, par exemple, je pense que ceux qui ont plus acheté les 450 livres, ils ont déjà lu ça. Mais ils te disent, je veux en faire mon livre de chevet ou bien je veux aussi le papier. Même si je l'ai acheté, je l'ai lu et relu, je veux aussi le papier pour dire, ah, j'ai mon papier et tout ça. Il y aura toujours ce petit mythe-là des livres papier. Et moi, j'aime bien, par exemple, ma fille, elle n'aime pas lire sur le e-book. Elle préfère les livres en papier, contrairement aux autres. D'accord. Et parlons de la deuxième édition du concours d'écriture tout-hème. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce concours? Le concours, c'est comme je l'ai dit, c'est cette, nous avons une culture propre à nous, tout-hème, la valorisation de l'écriture libre. Et à travers le concours tout-hème, aujourd'hui, qui est panafricain, où on voit la participation de tous les pays d'Afrique, vraiment, c'est une fierté de voir ça déjà. On a eu cette année plus de 200 manuscrits. Nous avons reçu plus de 200 manuscrits, ce qui est rare dans un concours littéraire, et venant de partout. Et nous en avons sélectionné 55. 55 jeunes africains de moins de 30 ans, qui vraiment nous ont émerveillés de par leurs histoires, surtout les contes. Moi, j'ai été vraiment amoureuse des contes de cette année, du concours de cette année. Je le dis tout le temps. Et voilà, on voulait montrer, c'est-à-dire, c'est vraiment permettre à tous ces jeunes-là, par exemple, celui qui a gagné le premier prix des nouvelles, il disait qu'il avait peur d'écrire et qu'à cause du concours, il s'est lancé. Donc, pour vous dire, il y a tellement de jeunes qui ont envie d'écrire, qui ont envie de partager des expériences, mais qui n'osent pas et tout. Et ce concours-là révèle des talents d'Afrique, vraiment des talents d'Afrique. Et j'en suis, je suis honorée d'avoir porté ce projet-là et de voir autant de personnes qui nous suivent à travers le concours littéraire, qui, voilà, qui est magnifique. Le premier prix du roman était à 1 million. Et ça a été alloué à un Ivoirien, qui est de Côte d'Ivoire, Elle ou Toi, un beau roman, et Christian, que je félicite d'ailleurs. Le deuxième prix, le prix d'une catégorie nouvelle. Il y a trois genres, quoi, qu'on a l'habitude de faire. Catégorie nouvelle, ça a été donné à Serine, de Saint-Louis, pour le premier prix, qui était à 500 000. Le deuxième prix, par un Burkina Faso, par un, il s'appelle, comment il s'appelle encore, le gars du Burkina Faso. En tout cas, il a gagné 250 000 et en fait, catégorie compte, Elisa, Marie-Elise, qui est en France, mais qui a envoyé, qui est du Sénégal, qui est une Sénégalaise, avait été représentée par sa famille et qui était à 400 000. Et donc, pour vous montrer que, vraiment, tous les jeunes d'Afrique participent au concours. Le public, il est indépendant, il est indépendant, et nous, nous sommes juste là pour porter le produit, le vendre, et dire que, par exemple, parce que la participation du public aussi est importante, il est de 40%, et celui du public, il est de 60%, celui du jury, des membres du jury, est 60%. Donc, c'est comme ça, à la fin, on regroupe le tout. Le vendredi, on est resté jusqu'à 2h du matin à avoir, à trier, parce que les membres du jury nous avaient déjà donné, mais il nous fallait maintenant regarder au niveau des membres du, au niveau du comptage des publics, des votes des publics. Il y a eu 5 personnes qui ont triché et qu'on a banni du, sans pour autant les enlever du concours, mais on les a banni, mais on n'en a pas, on n'a pas voulu en faire un, ça arrive dans tout le concours. Et après le reste, on a regardé qui est le meilleur et on a statué sur ça. 200 manuscrits, j'imagine que le travail n'a pas du tout été facile pour le jury. Et surtout, pour le comité de lecture, le comité de lecture, ils étaient 14. Et donc, 14 pour 200 manuscrits qu'on devait lire en deux mois. Donc, on s'est partagé la tâche. Ça, c'est au niveau de tout thème. Donc, on s'est partagé. Après, on a pris les membres du jury, qui ne sont pas du tout de tout thème. Et qu'on a pris à travers des professeurs de français, on a agrégé en lettre un professeur à l'université, qui était le chef des membres du jury, comité de comptes et de nouvelles. Et un autre scénariste, un bon scénariste, Diomai, je pense que tout le monde le connaît, qui a fait Golden et autres, qui était dans la catégorie Roma et qui gérait cette équipe-là. Donc, voilà, c'est en gros ça, mais c'est presque quatre mois de travail. Avec les webmasters aussi, ils ont été très, voilà, ils ont été à la demande. Ils ont travaillé sur toutes les couvertures. On crée, pour chaque manuscrit, on crée une couverture. Et voilà, c'est un travail fastidieux, mais passionnant. D'accord. Mais on a eu vent que certains ont contesté les résultats. Oui, les tricheurs. D'accord. Et combien de catégories y'avait-il? Il y avait trois. Genre romans, contes et nouvelles. D'accord. Il y avait trois romans, contes et nouvelles. Je tenais à, parce que pour ne pas la discréditer, il y en a un des romans, un des manuscrits, qui n'a pas triché, mais son livre ne faisait même pas partie des dix du top. Parce que d'abord, il y a une pré-sélection et après, une sélection définitive. Mais quand vous dites tricher, vous faites allusion à quoi? Créer, par exemple, c'est un site, nos webdesigners, ils sont bien, ils sont très calés. Donc, ce qu'on fait, ce qu'ils font d'habitude, ils m'appellent, madame Diaye, il y a un téléphone qui a créé 300 comptes pour juste voter pour. La même personne crée 300 comptes pour voter à chaque fois pour des trucs comme ça. D'accord. Voilà. Donc, nous, on élimine, mais on n'en parle pas, on n'en fait pas. Par contre, la première fois, on a envoyé à tous les candidats un avertissement pour dire que certaines personnes, à travers des comptes fictifs, votent plusieurs fois pour elles-mêmes et on les voit de très près. Mais non, on n'aimerait pas, l'écriture, c'est quelque chose de difficile. On n'aimerait pas les bannir complètement du public, mais c'est juste un avertissement, il faut arrêter, sinon ils seront bannis définitivement du concours. Vous avez eu 200 candidats juste pour le concours et pourtant, les gens ont tendance à dire que les jeunes ne lisent plus. Qu'avez-vous à leur dire? C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on ne vend plus assez de livres dans les librairies qu'il faut penser que les jeunes ne lisent plus. Au contraire, les jeunes lisent, mais ils se sont adaptés à une autre forme de lecture qui est le numérique. C'est juste ça. Mais les jeunes lisent, il y en a beaucoup qui lisent. Aussi, il faut développer des systèmes qui permettent à ces jeunes-là de pouvoir s'exprimer à travers l'écriture et la lecture. Il faut vraiment développer des systèmes. Je vous donne un exemple. On avait fait un essai l'année dernière où on était parti à une école où on avait demandé aux professeurs de dessin de nous regrouper les meilleurs dessinateurs. Ils nous en avaient donné une trentaine. On nous avait donné cinq contes qu'ils devaient lire et essayer d'illustrer. Après, ils ont pris goût à cette lecture-là de contes. Ils ont illustré. On a travaillé pendant un mois sur les illustrations et tout ça. Mais avant d'illustrer, il faut lire. Et donc, même après le concours, ils ont redemandé. Est-ce qu'on peut avoir des contes? Moi, j'aimerais bien lire et tout ça. Donc, il y a des systèmes qu'il faut mettre en place et donner à ces jeunes-là l'envie de lire, l'envie d'écrire. C'est juste ça. Le concours s'est amené à ça. Des fois, nous recevons énormément de messages de personnes qui vont nous dire. Moi, je voudrais écrire, mais je ne sais pas. C'est quoi une nouvelle? Comment écrire et tout ça? Et nous, on prend notre temps pour leur expliquer. Déjà, il faut lire ces nouvelles-là et tout ça. Mais on leur donne au moins une base. Une histoire commence à un début, un milieu et une fin. On leur donne de petits cours comme ça. Et après, ils vont. Ils essayent. Ils reviennent. On lit. On leur donne quelques suggestions. Quelques corrections. Ils repartent. Et c'est comme ça. Et ça, c'est à travers ces concours-là que nous faisons tous les temps. D'accord. Comment est-ce que vous jugez le niveau des jeunes auteurs? Des jeunes auteurs? Il y en a. C'est-à-dire, tu prends 200, tu peux avoir 3 qui ont un bon niveau. Maintenant, voilà. Moi, je n'aime pas jeter la pierre ou dire, ce n'est pas bon. Je n'aime pas dire, je n'aime pas parler de la médiocrité de la personne. Je n'aime pas, c'est-à-dire, j'aime bien encourager. Lire quelque chose, dire, c'est bien, mais tu peux me faire mieux. Voilà. Les chroniqueuses, je pense que ça, ça vient du fait qu'il y a certaines qui se lancent sans pour autant avoir le niveau. Moi, je les exhorte à aller lire encore plus avant de commencer à écrire. Il y a d'autres qui ne se documentent pas. Il faut se documenter. Il faut apprendre. Moi, par exemple, personnellement, aujourd'hui, je veux continuer à écrire des romans, mais je veux aussi avoir ce talent de scénariste. Je n'ai pas osé venir et m'attaquer au scénario. Je suis allée apprendre. J'ai fait 10 mois de formation. J'ai presque fini à Sénécap pour pouvoir écrire un scénario. Donc, il faut que les jeunes acceptent d'aller apprendre à travers des écoles pour pouvoir mieux se perfectionner. D'accord. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Ici, mais parfois, le fait de rejeter certains manuscrits, ça peut décourager l'auteur. Nous, on ne rejette pas. Ce que l'on fait, c'est que quand on voit que cette personne a la potentialité d'écrire, on lui écrit pour lui dire le pourquoi du fait qu'on ne l'a pas choisi. Et que, par exemple, sa lacune vient de ça, 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 on lui fait un petit coup ou quoi ? Il faut aller, il faut faire ça, ça. Maintenant, si, parce qu'il nous arrive de recevoir des manuscrits qui n'ont ni tête, ni que ni tête, ou bien qui sont truffés de fautes, là, on souligne toutes les fautes. On peut souligner trois à quatre pages de fautes, on renvoie à la personne pour lui dire, vous avez vu toutes les fautes que vous avez faites ? On ne peut pas accepter ça. Maintenant, moi, je vous exhorte à lire encore beaucoup plus parce que seule la lecture peut t'amener vers le perfectionnement de l'écriture. Donc, il faut lire, il faut beaucoup lire et après revenir dans un an, dans deux ans et tout ça. D'accord. Et ces jeunes-là, ils sont contents qu'on leur dise ça, mais de manière vraiment polie, correcte, sans les vexer, les vexer. Il faut vraiment ça. Et ça, ils sont contents parce que, d'habitude, ils n'ont pas de retour par rapport à ce qu'ils font. Et des fois, c'est le masla, une personne peut écrire, elle peut dire, ah, c'est bien, c'est bien, alors que ce n'est pas bien. Il faut lui donner le pouvoir. Et des orientations aussi. Voilà. D'accord. Alors, quelles sont les perspectives à quand le prochain concours ? L'année prochaine, c'est chaque édition, nous étions à la deuxième édition. L'année prochaine, nous serons à la troisième édition. Et voilà, moi, je suis déjà, je suis contente de voir autant de personnes qui participent à ce concours. Et je sais que ça va évoluer parce que je me rappelle de l'année dernière, de la première édition. Nous n'avions que 55 manuscrits, je pense, je ne sais même plus, mais on n'en avait pas autant. Cette année, ça a triplé, quadriplé même. Et voilà. C'est parce que les jeunes qui nous suivent savent qu'il y a du professionnalisme derrière, il n'y a pas de genre de préférence que l'on met, il n'y a rien du tout. Donc, seul le travail paye, on récompense la personne qui le mérite selon ce qu'il a écrit. Juste ça, et à travers ça, on montre, on valorise beaucoup d'écrivains à travers ce concours d'écriture. Et c'est aujourd'hui ça qui fait que, voilà, les jeunes ont de plus en plus confiance et se disent, je peux, je peux, je peux, je peux essayer. Moi, je veux juste voir des jeunes qui s'essayent dans l'écriture. Ainsi, quand on veut aller vers quelque chose, voilà, on va toujours essayer de savoir comment se perfectionner par rapport à cette chose-là. Et ainsi, augmenter le nombre de lecteurs. Les jeunes vont encore plus avoir envie de lire, etc. Et c'est ça qui est magnifique. D'accord. Nous arrivons au terme de cette émission. Votre mot de la fin, Mme Diaye. Bon, Sylvie, je te remercie déjà de l'opportunité que tu me donnes pour expliquer de loin à large tout thème qui regroupe énormément de jeunes. Il y a énormément de jeunes qui travaillent dans tout thème. Ils sont très jeunes. Je pense que le plus vieux a 26, 27 ans. Donc, ils sont tous jeunes. Ils croient au projet. Il y a des jeunes qui sont, là, je veux parler de Dien, voilà, qui est le responsable en communication de Ndeye, qui fait tout dans tout thème, qui regroupe les manuscrits, etc., qui parle avec les chroniqueurs. Le comité de lecture dirigé par Adia, etc. Notre illustrateur, un bon dessinateur magnifique, Ndeye, qui fait les vidéos, Fatou Kamara, qui fait les vidéos. Je veux qu'en citer que mes fameux, entre guillemets, webmasters, qui ne veulent jamais qu'on les mette en avant. Je veux parler de Koli et autres, Falu, Djibi. Voilà, c'est vraiment des jeunes qui croient au projet. Nous n'avons jamais été financés. Nous allons, depuis deux ans, nous allons, sous fond propre, imaginer des jeunes qui travaillent depuis deux ans sur un projet, sans rien avoir, comme salaire ni rien du tout, mais juste parce qu'ils croient au projet. Cette année, pour la première fois, le ministère de la Culture nous a appuyés en payant les prix de cette année. Tous les prix ont été donnés par le ministère de la Culture. J'en remercie M. Aliso, qui croit énormément à la jeunesse de ce pays. Et ils ont promis aussi une subvention, que nous attendons, Inch'Allah. Et voilà, pour dire que seul le travail paye, je pense que c'est parce que, quand ils sont venus, ils ont vu le contenu qu'il y avait, tout le travail qui a été fait derrière, et qui continue de se faire. C'est pourquoi ces institutions-là ont cru en nous et ont voulu investir pour nous. Et aujourd'hui, la deuxième édition qui a été faite le samedi passé a refusé du monde. Dans la salle, normalement, on ne devait recevoir que 400 personnes, mais nous avons reçu plus de 450 personnes. Et c'était bien, une réussite totale. Les gens sont venus de partout pour suivre cela, pour la remise des prix. Et c'était magnifique de voir que, voilà, tout thème n'était plus seulement, n'est plus maintenant à sacré cœur. Tout thème est partout. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu présente à notre invitation, Mme Diaye. Donc, je rappelle que c'était Mme Diaye Ndaï Mariam Diop, écrivaine, directrice générale de la plateforme Tout Thème. Merci à vous, chers auditeurs, qui nous suivez depuis 9 heures. Merci à Yahweh Diallo, qui a assuré la mise en onde de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Merci à vous, chers auditeurs.